Musique Les chevaliers du Zodia Pas du tout Bonjour et bienvenue sur Benzari Live Et des sticules On va jouer à des jeux Oui à des jeux Des jeux avec des zik de chias Je crois pas que j'ai un autre Overlay de 4 tiers Non pas que j'en ai pas C'est juste que Je crois que Je l'ai pas cette autre Bref on est sur Benzari Live Pour rejouer à la NES On joue à la vraie On joue à la vraie On a des vraies jeux NES Là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A vous streamer Que je n'ai pas encore streamé de ma collègue Notamment des nouvelles acquisitions Regardez celui-ci Celui-ci on le croise pas tous les jours Ça je vous le promets Merci Fardezal pour ces 380 bits Super Turrican version NES Je crois même que je ne l'ai jamais croisé de ma vie de joueur Avant de l'acheter C'est pour vous dire à quel point On est loin dans le game Après il y a des jeux qui sont des classiques Et d'autres Qui en sont moins Des petits jeux mal aimés Comme Avenir Fester's Quest Merci beaucoup Gaufre enchanté Fester's Quest Un jeu de Shunson Soft Très 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 mal aimé Et un jeu tout aussi mal aimé Et pourtant d'une série mythique C'est Snake's Revenge Alias Metal Gear 2 Voilà Et également Là je vais vous phaser Parce que là à côté vous voyez Battle of Olympus Avec un temple grec Et là pourtant La cartouche de Chalot Zodiac Est là Donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on est venu faire ? Et bien Merci le Tumet Setsuna Et bien on joue à Battle of Olympus Je vous assure Le jeu Il a Il a mis tellement de temps A démarrer Qu'il a fini par court-circuiter La capture Et à Et à faire exploser mon PC Qui a fait un écran bleu Qui a dû redémarrer Etc Alors que c'est une cartouche Que je n'ai jamais eu Étant gamin Par contre Tous mes potes Avaient Battle of Olympus Je vous assure Et c'est un jeu qui ressemble beaucoup A Faxanadou Que je vous streamerai peut-être une autre fois Dont les musiques étaient géniales et tout Et c'était Et bien un de ces RPG Très Très Mais alors vous allez voir Très 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 Inspiré d'un jeu Voilà Dont je tairai le nom Mais qui commence par Zell Qui finit par Da Et 2 Bref Ça ressemble Quand vous allez voir le jeu Vous allez faire Ah Mais attends Mais j'ai Je suis bizarre C'est bizarre Le décor c'était Le jeu de Zodiac Ça ressemble à Zelda 2 Et du coup Ce jeu avait une certaine hype Du moins au club de judo New York Il faut bien le dire Et donc Déjà on commence par Donner un nom à notre personnage Mais le jeu avait une certaine hype Il était pas dégueulasse du tout Vous allez voir Il a un gros budget Enfin Il a un Il est assez complet Pour un jeunesse Il est plutôt joli Les musiques sont entêtantes Ou très chiantes Au choix Merci Markeg Étant donné que je suis pas très nostalgique De jeu de la comparer à Faxanadou Je risque de m'énerver Alors Du coup Le héros s'appellera Dick Oui parce que par contre Mon âge mental lui est resté intact Entre Depuis Depuis cette époque là Et L'héroïne S'appellera Poussy Voilà J'espère que les dialogues seront bien Ainsi Dick Se réveilla En Arcadia Entre L'Arcopolis L'Acropolis Et le Péloponnès Bonjour Zelda 2 Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu On est d'accord Que tu es un jeu original Bonjour Zelda 2 Bonjour papy Alors le truc qui est marrant C'est que c'est plus beau que Zelda 2 Mais c'est exactement Zelda 2 Bordel C'est presque du plagiat C'est beau Par contre la zig s'énerve J'ai un gourdin Il y a une carte du monde au dessus Un serpent Alors du coup je l'ai pas eu à cette époque ce jeu Oh Dick D'abord tu dois aller au temple d'Arcadia Pour rencontrer Zeus C'est un peu Assassin's Creed Odyssey Que j'ai acheté d'ailleurs à 30 balles grâce à Hamster Joueur En fait il faut leur donner un coup mais devant Il y a une légende comme quoi Un homme qui contrôlerait le feu Utiliserait le bâton de fenouil Dick a le gourdin LOL C'est vrai Alors ça c'était un jeu de la hype absolue Je rappelle qu'on est pas en émulation D'où les petits frisottis de l'image Mais en même temps c'est ça C'est ça le rétro gaming les amis C'est des images un peu floues Alors pour de la NES il était quand même assez beau Faut bien le dire Puis l'animation avec le bouclier et tout Bonjour Mario Bros Oh cherche sur l'esprit de la forêt au Péloponnes Il a l'épée la plus puissée Il a l'épée la plus craquée Il campe là-bas Mais non tu es re-rentrée Espèce de fils de taré Oh à l'intérieur de la cave Il y a peut-être des portes invisibles Merci ça a dû griller J'en ai déjà marre de cette musique Oh j'ai retenu dire qu'il y a quelque chose de caché très haut dans les arbres C'est un haran Merci stupid de pas fly Après dans l'ASDIC est cool Mais bon déjà c'est un jeu qui mérite pas trop son attention Faxanadou il est plus legit que ce jeu J'estime J'estime Il vient plus d'une série prestigieuse Mais c'est vrai que ce jeu là Les mecs ils avaient tout compris pour l'importer en France Du power up Pourquoi ce RPG plutôt que un autre je sais pas Mais en tout cas un petit côté chez Zodiac Petit côté Kid Icarus Petit côté C'était la hype en termes de décor et tout La jaquette était magnifique par contre L'artwork Là je l'ai acheté en loose day Mais l'artwork est sublime Et Oh regardez les mêmes verres de terre que dans Another World C'est un peu Dick Icarus oui Oh faut se blesser Alors du coup maintenant j'ai deux rubis Est-ce que c'est de l'argent J'aime l'argent Oh putain Je me fais bolosser par un god Et voilà il m'a renvoyé chez moi Il m'a bougé d'un autre scrolling quoi Je déteste quand ça m'arrive Même dans la vraie vie Bon alors voilà J'ai pris trois coups de latte Mais maintenant j'ai trois pièces d'or J'ai ramassé un truc Qu'on ne sait pas ce que c'était Un citron peut-être Mais mais Oh l'oracle a parlé d'une personne Le premier coeur Et la preuve du courage Le second coeur Le pouvoir de défaire la barrière magique Et le troisième coeur Permet le début d'un nouveau bail J'en ai déjà marre de cette zique J'en ai déjà marre de ce citron J'aime les citrons C'est pas des rubis mais des olives Benzai Ah Oliva Oliva Le petit oliva Tu m'en diras l'ouest Mais j'ai entendu dire que le staff de fenouil était chez Attica Il était en Attica C'est un arrang Torche Oui c'est vrai qu'il y a une puissance qui se divise en trois C'est très original n'est-ce pas En fait ce qui est marrant c'est que quand Zelda a sorti son Zelda 2 Il y a beaucoup de jeux qui ont imité la formule Zelda 2 en mode Mais c'est génial C'est genre Pourquoi ils ont pas fait ça à chaque fois Alors attendez Je me rends compte d'un truc C'est que ma webcam n'est pas Est en compensation de lumière Et ça m'énerve C'est que bon Je sais pas pourquoi il remet cette option à 100% Donc là je suis un peu plus sombre Mais je suis plus fluide Et regardez c'est plus agréable On a l'impression de vivre avec moi Je suis en Attica Mais attendez Mais vous m'avez pas dit que c'était dans cette cabane Attendez je reviens Arcadia Le royaume d'Attica il est là là Dans une poubelle Le Péloponnès Au Péloponnès Il y a le pouvoir de sauter Et de contrôler le feu Le pouvoir de sauter et le feu Et du feu sera nécessaire pour aller au Péloponnès Ainsi Rémi se dirigea vers Attica Là où il y avait des rochers Et ça se trouvait dans un placard à balai Ah des ours en plus Ah c'était sûr qu'il va lancer des conneries Et bordel mais ils ont attaqué tout le village Mais vous pouvez pas sortir avec ces trucs là On dirait trop les décors de Zelda 2 au secours Bienvenue chez Auluzis Un petit peu plus en bas De toute façon Enfin De toute façon il n'y a qu'une seule rue C'est comme à Bordeaux Une fois que tu as fait Sainte-Catherine Il n'y a plus rien à voir Mais un petit peu en bas de Sainte-Catherine Il y a la ville d'Athènes Athéna La Péloponnèse Version italienne Il y a un plat pour les pâtes Effectivement Un large boule d'heure Un éboulis est tombé Et bloque le passage vers Panthia Vers le Panthium 2 Aaaaaah Aaaaaah Ouais pardon Fils de Pardon Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Regardez ce jeu de mort Regardez un peu ce jeu de mort Qui l'avait vu Qui l'avait vu Oh putain Et voilà Et Dashpid T'avais pas vu l'escalier Putain Non Gaïa Oh C'est le Ah voilà Je suis un vrai noob Mais Gaïa écrit comme ça Il va falloir payer des royalties Allez Tu m'annules tous ces films C'est le nom du monstre Créé depuis ce grand ébouli Il y avait deux briques dans le sol J'aurais dû deviner que c'est un escalier Prenez ça Prenez ça Salle faune Le fils de ma soeur De ma fille A été kidnappé par un monstre Allez Désulte-flé Oh les X sont zéro Pour de la NES Elles sont compliquées Mais elles sont pas belles Faxanadou a tellement plus d'univers Faxanadou On y jouera plus tard Mais Faxanadou C'est le Dark Souls Y compris Merci Shenslang Y compris Dans sa palette graphique Etc C'est le Dark Souls de la NES J'annonce Parce que Gaïa est tombé Et Et C'est endormi La paix règne à nouveau sur Luzis A part les gens qui se suicident Du haut de la falaise Parce qu'ils ont pas vu l'escalier Ah Oh putain En plus il faut faire caca Pour récupérer des trucs Oh le bouclier d'Athéna Et 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 Du pouvoir De repousser les armes des ennemis Mais oui parce que là j'ai un bouclier Mais c'est qu'un sprite En fait c'est juste mon sprite J'ai une skin de bouclier Mais en fait j'ai rien C'est comme sur Sur ces mémo un peu émergent Bah attends Oui c'est vrai que c'est un peu agrid le gars Alors je mange un citron je descends Mais un grec Harry On va se faire agré Cari Gna 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 Péloponnèse Lucis Oh Tu es une bite Oh you dick Mon fils a été kidnappé par le vampire Lamia Le vampire Lame Celle qui a sorti un single dans les années Dans les années 90 Et qui du coup maintenant Et bien Hante tout le monde D'année en année Si tu peux m'aider Je peux donner Ce bâton C'est un arrond Merci Anne Cargis 7 Oh Oh là là Il y a trop de décors Oh cette merde Mènera vers Frigia Mais attention là bas tu n'y trouveras que les femmes frigides Merci Benoît Tu y trouveras un feu Un dragon qui crache du feu C'est ce que je dis Donc les femmes frigides Prends ça Cravicoque Non Non Merci Azai Azai On vit tous dans la même maison Peu importe ton nombre de fenêtre Utilise le poids Le poids de poids de l'eau Pour traverser la mer Mais putain Mais comment tu veux que je retienne tout ça Ah ça c'est pas un trou dans la caméra Ok Mili li 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 mi li Attends Quoi Je fais quoi Je fais comment Oui c'est bon Merci Cédric Oh, il y a une sorcière quelque part, qui peut te faire un chien à pouclier qui protège du feu. Merci Cédric. On va pas tomber dans le trou, je vais pas me faire avoir dix fois. Oh putain ! C'est compliqué, on va mourir. Attends, à part l'argent. On est d'accord qu'on a rien découvert. Et surtout qu'en fait, on était descendu au lieu d'aller sur le côté pour voir éventuellement ce qu'il y avait. Parce que je te dis, on va trop changer de décor. Oh putain de petit tour, genre de merde ! J'adore pas ce jeu. Après, en vrai, Zelda 2, le farming de ses morts, c'est de la merde. C'est pour ça que je porte pas spécialement Zelda 2 dans mon corps. Même si je le reconnais beaucoup de qualité. Putain ! Mais merde, à la fin ! Battle of Freepuce. Oh, j'ai entendu dire qu'il y avait un god, un free, enfin un panthia, panthium 2, qui faisait de superbes armes. Mais merde ! Mais merde ! Je cèterai pas la BO en vinyle. Aïe. Quel jeu de merde ! Vous avez vu l'animation de cette fontaine incroyable. Et dire que les gens me disaient, c'est l'un des meilleurs jeux de l'ananas, c'est mon préféré. Putain de merde. Il y a peut-être une boule de cristal quelque part, qui pourrait te permettre de te rendre invisible. De voir les choses invisibles. Ah non mais d'accord, c'était un buisson. D'aucuns auraient pu penser que c'était un mur. Mais venez ! J'en ai marre ! Avec mon gourdain pourri ! Oh, Sakamon ! Kumbaya ! Mon nom, Ekeleos. Est-ce que tu cherches les nymphes ? Est-ce que tu cherches les nymphos ? Je pourrais te dire où est-ce qu'il y en a ? Mais bon, il faut être prédiqué pour ça. Je peux te montrer... Je peux te montrer une aide des nymphos si tu me montres que tu es une énorme bite. Non, sa mère ! Mon dieu, j'en ai marre. Il faut que je lui prouve que je suis moi. Est-ce que c'est avec de l'argent ? Est-ce que je peux te prouver mon identité avec de l'argent ? Ah non, attends, je vais me faire adouber. Ah, donnez-moi le titre de cette composition classique, s'il vous plaît. C'est pas l'histoire de... C'est pas... Il était une fois l'homme, hein. La... Tocata. Merci, Dragophus. Mais attends, et Jésus, parle-moi ! Oui, qui es-tu, mon fils ? Euh, je vais pas faire de business avec toi, donc casse-toi. Je vais te faire enculer chez les Grecs. Le beau héros de Mozart. Mais non ! Mais j'ai de l'argent, Jésus ! Connard ! Je vais jouer avec Mickey. La Cucaracha. La Kalioka. Le mec veut que je lui prouve que je suis moué. Mais l'autre, en plus, il est là, genre... Oh, Dieu, je vais pas quitter. Personne a dit Derwood Sandstorm, c'est vrai. GG. Le ciel est rose. Mais du coup, enfin, comme on a exploré à peu près toutes nos options, je propose d'aller taper sur Médusa. On a un peu que ça à foutre, hein. On a un peu que ça à foutre, hein. Oui, heureusement qu'il y a la map pour me dire que je suis dans un pays de merde. Là, on est tous ravis. Sachant que je suis sûr qu'il existe un speedrun où le mec, comparativement, il a déjà fini le jeu. Mais en vrai, c'est que je l'ai jamais eu, ce jeu, hein. Oh là là, putain, à dire qu'il y ait tous ces trucs avec Jésus et tout. La map, elle est immense, quoi, mais elle est chiante, surtout. Puis il y a des oursons, en plus, là. Des gummy bears avec des lances. Oh, attendez, il y a un sphinx. Mais bordel, tu vas sauter, oui. Mon nom, c'est gummy bear. Mon nom, c'est funny bear. Utilise ton gourdin. Bah non, bah du coup, il y a un truc mystique. Non, bah, il faut aller taper Médusa, hein. Mes putains de boucliers en passoire. Ah, il m'avait manqué, cette musique. Surtout les faunes marron sur marron, là. Moi qui ai une bonne chiasse en ce moment, vu qu'à cause de mon défi végétarien, je suis bien. Mais le pire, c'est que c'est fou. Parce que, genre, la NES, vraiment, je ne peux pas... Enfin, je... Ça m'intéressera toujours, les jeunesses, quoi. Genre, ça me fascine trop, quoi. Les jeux super NES, ils ont une aura très particulière. Mais quand c'est de la merde, je vois plus que c'est de la merde que les jeunesses où là, je me laisse ambiancer facilement, quoi, on va dire. Allez, non, mais attendez, je vais refaire le plein de... Ah, par contre, la cohérence de l'open world est très présente. Et les faunes, j'ai l'impression qu'ils lootent plus de citron que les scorpions. C'est une vraie Lemon Party, si je peux me permettre. Mais le pire, c'est que la Master System, je n'ai pas le même affect. C'est vraiment la NES. Le côté sprite un peu flou, couleur qui bave et tout, quoi. Ça me fascine toujours ce qu'ils arrivent à les faire crasher. Et du coup, j'adore les jeux qui essaient de faire du... Enfin, qui essaient de prendre de la NES et qui essaient d'en faire une Neo-Geo, quoi. Genre les mecs qui se lancent dans des RPG hyper longs, alors que tu sais que... Quand tu sais que la NES, à la base, elle a été créée pour... Le but premier de la NES, c'était de faire en sorte que les gens puissent jouer à Donkey Kong comme en arcade sur une console. Donkey Kong, c'est un des jeux hyper sommaires. Et pourtant... Merci Lumiac. Et pourtant, le constat, ça a été que... Ah, désolé, monsieur Miyamoto. Enfin, non, c'était plutôt... Désolé, monsieur... Putain, là, j'ai son nom sur le bout de la langue. Celui qui est mort, malheureusement, qui a inventé la WonderSwan. Je l'ai aidé. Du coup, c'était... Ah, désolé, monsieur, mais par contre... Donkey Kong, dessus, être dégueulasse. Parce que la console, c'est quand même un tas de merde. Ils lui font... Ben, d'accord, tant pis, on sort une version pourrie de Donkey Kong. Et pourtant, alors que Nintendo eux-mêmes, ils ont galéré à faire... Gunpei Yokoi, merci. Alors qu'ils ont eux-mêmes galéré à faire tenir, à faire tourner Donkey Kong sur NES, les mecs te sortent des jeux comme ça, avec des scrollings dans tous les sens. Des gros décors qui changent, des sprites assez gros, etc. Une profondeur... Putain, mais t'as vu ça ? Mais attends, mais t'as vu comment on se fait défoncer ? Non, mais là, c'est... Ah, mais t'as vu, j'ai gardé un peu de mon argent. Non, mais elle est trop chiante à tuer. Ça me fait chier. Suzening à la Street Fighter, j'avoue, elle joue Sagat. Je suis médusé. Je perds la moitié de mes oeuvres. Quand je vous ai dit que c'était Dark Souls. Oh là là, mais non, mais t'as vu ? Il y a une espèce de block stun horrible. Je l'ai ! Oui, ça meurt la pute ! Ah, putain, c'est quoi, Tomboy ? Ah, merci, il a été à me réaillir. Ah, mais du coup, on peut pas aller voir la Daron. Il faudrait faire une Safe State Hardware. Mais là, je vais mourir, je vais jamais réussir. Surtout qu'ils vont la remettre à l'envers. Où le premier scorpion va me tuer. 100%. 100%, je vais me faire tuer par un scorpion. Oui, je peux pas passer par la mer pour Phrygia. Ah non, par contre, je me ferais pas avoir. On l'a eu au First Strike. Non ! Ah, il foute les boules. Je crois que c'est elle qui a perdu son gosse. Oh ! Voici le bateau en me fenouil. Il paraît qu'il a des pouvoirs très mystérieux. Mon père connaît peut-être un homme qui sait comment s'en servir. Bateaule ! Merci, Bate ! J'ai le bâton de fenouil ! Qui s'en souvient ? On va mourir. Oh, il y a eu les scorpions en un coup. Qui se souvient de qui nous avait parlé du bâton de fenouil en premier ? Parce que là, on a débloqué le jeu. On va retourner parler, hein ? Y compris au Pépi, là. Ché ! Il faut le pouvoir de Posidon ! Oh, un citron ! Je tague les bonnes parties. Mais le raid vient d'où, enfin ? Il a l'air d'où, ce raid, mais il vient d'où ? Le pouvoir d'Athéna, il peut peut-être enduire ton bouclier ! Merci, MV, ma poule ! Je sais que tu as toi-même dosé Battle Olympus, mais ces musiques sont immondes. Par rapport à Faxanadou, je sais que tu es team Faxanadou. Parce que Gaïa, il est endormi ! Le bâton ! Le bâton ! Merci, Shiva ! La paix est revenue ! Joli jeu de ses morts ! Merci, MV, d'avoir inventé la Nintendo, d'ailleurs. Ah ! C'est toi qui est, eh bien, le bienfaiteur ! J'adore ce mot, benefactor ! Tu es donc le bienfaiteur de cette humble demeure ! Prometheus est la seule personne qui sait comment servir du pouvoir du bâton ! Prometheus, à mon avis, c'est Jésus. C'est un haran. C'est un haran aussi, merci Talion ! Ah, mais du coup, on a dû monter à 10 milliards de viewers ! Oui, Faxanadou est extraordinaire ! Ah, MV était là ! C'est un haran ! Merci, Gaïa ! Oui, merci Plasmabin ! C'est celle qu'on voit sur les couvertures des bouquins noobs ! Un petit SF2X, je prends mon clo... Non ! Merci pour 31 mois ! Ha, 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 ha ! Ce clos ! Il faut que je trouve des streams anti-clos pour savoir comment le tuer, quoi ! Le pouvoir d'Athéna ! Ok, ça marche ! Merci à tous pour les 4000 viewers qui vont partir dans 10 minutes ! Vu quand ils vont voir, la gueule ! Mais restez, hein ! Restez, parce que regardez ! Restez ! On a... Si vous restez et que vous êtes gentil, derrière, on joue à un jeu de Ninja, Wrath of the Black Manta. Un jeu assez rare sur NES, Super Turrican. Une légende de l'Amiga. J'ai aussi un excellent jeu Capcom, Dream Master. Et là, on ne rigole pas du tout. Il y aura du Snake's Revenge sur le Metal Gear 2. Un jeu mal aimé de la famille Adams, le Fester's Quest de Sunsoft. Les mêmes gars qui ont fait Grey Minis 2, si vous avez déjà vu ça chez MV. Blaster Master aussi, le grand classique de chez Sunsoft toujours.